Et c'est le moment de notre entrevue avec Philippe Leclerc, comme je le disais tout à l'heure, auteur du livre « Changer pour soi, comment j'ai perdu 150 livres en un an ». Dans ce livre-là, vous racontez votre histoire, celle qui vous a mené jusqu'au mois d'août 2011, où vous avez décidé de changer complètement votre vie, vos habitudes de vie. Philippe, pourquoi avoir écrit un livre sur votre expérience? Ce n'était pas un plan depuis le départ. J'ai fait ce changement-là, comme le titre l'indique, pour moi-même. Mon histoire, celle que je raconte dans le récit, c'est plusieurs personnes qui, à mesure qu'ils me voyaient fondre en termes de livres, qui m'ont peut-être suggéré d'en écrire un. J'ai eu l'opportunité, moi, je ne m'étais pas étendu beaucoup sur les causes de ce changement-là, parce que c'était des choses qui étaient assez personnelles, puis je ne me sentais pas prêt à ouvrir les valves avec tout le monde. J'ai eu l'opportunité de le faire, vu mon travail d'enseignant. J'ai des élèves qui m'ont proposé d'écrire un article dans le journal de l'école, puis je trouvais que c'était une belle tribune pour pouvoir rejoindre beaucoup de monde, puis une fois pour toutes, l'expliquer à quelque chose comme 1500 personnes d'un coup, qui pourraient comprendre mieux la réalité. Puis à partir du moment où l'article a été publié, les gens ont commencé à me dire à quel point il avait l'air de trouver la démarche inspirante, puis l'idée d'écrire un livre est partie de là. Puis est-ce que, bon, c'est ça, vous avez dit, là, ce qui a été à l'origine de ça, ça a été plusieurs épreuves assez, dans votre vie personnelle, qui ont été vraiment un élément déclencheur à ça. Est-ce que ça prenait vraiment un élément déclencheur, ou vous pensez que vous aurez pu y arriver sans ce déclic-là, peut-être? J'ai souvent dit que j'avais toutes les bonnes raisons du monde de vouloir perdre du poids. Je pesais plus de 400 livres au milieu de la trentaine, et que j'ai attendu toutes les mauvaises raisons pour le faire. J'ai attendu d'être confronté à la mort d'un proche, à la maladie, puis à mes propres sentiments, vu une peine d'amour. Je ne sais pas si, je pense qu'après réflexion, j'ai toujours eu le potentiel pour le faire, mais ça prenait une espèce de petite poussée dans le dos comme un enfant qui apprend à nager. Puis, est-ce que vous saviez déjà avant, je ne sais pas comment dire ça, mais vous saviez déjà avant que vous auriez dû perdre du poids, par exemple, ou est-ce que ça faisait comme 10 ans, mettons, que vous disiez, « Faudrait-je le fasse, faudrait-je le fasse », puis ça a pris ça? Bien, c'est sûr et certain. On est dans une époque où on a énormément d'informations sur ce qui est bon pour la santé, ce qui est mauvais pour la santé. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui fument de façon diligente encore en 2014. Même chose pour les excès de drogue, d'alcool. Pour ce qui est de la nourriture, c'est un peu plus touché, parce que, on n'est pas obligé de boire, on n'est pas obligé de fumer. Mais c'est plus tabou, on dirait, d'en parler. Oui, exactement, parce qu'on dirait que quand on est un gars particulièrement, on est très, très encouragé à manger plus. On va nous servir des plus grosses portions. On dirait qu'il y a certaines publicités qui sont adressées directement à nous. Pour ne pas le nommer des trucs de poulet frit, on dirait qu'ils s'adressent. C'est un vrai homme, tu vas manger ça. C'est vrai, si je peux me permettre, c'est presque valorisé en tant qu'homme, d'être celui qui a le gros appétit. Les femmes, on est tellement poussé à faire la diète, mais un homme qui dit qu'il est à la diète, on dirait que c'est moins le stéréotype auquel on s'attend. Exactement, c'est moins masculin. Je me rappelle d'un épisode de Seinfeld où il veut changer ses habitudes de vie et il commande une salade dans un steakhouse et la fille ne le respecte absolument pas à cause de ça. Ce n'est pas masculin de manger santé. Alors, c'est sûr que le cheminement, je l'ai fait rapidement, mais c'est sûr et certain que je voyais qu'à mesure que je vieillissais, il y avait des choses que j'avais de la misère à faire. Puis quand je parle de choses, je ne parle pas de courir un marathon, je parle d'attacher mes souliers. Donc, j'avais besoin de le faire, mais je n'étais pas prête à l'affronter encore. Est-ce que vous avez mis vos amis, votre famille au courant de votre démarche dès le début ou vous avez attendu d'avoir déjà, d'avoir commencé? Non, c'était un processus personnel et je dirais que j'ai vraiment attendu que les gens s'en rendent compte. Ça a commencé par ma famille où, pour la première fois de ma vie, à 33 ans, j'ai refusé de prendre du dessert. C'est sûr et certain qu'il y a eu une discussion après ce week-end quand je suis parti. Et la semaine suivante, encore une fois, et là, ils ont probablement vu qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Même chose avec mes amis, on se faisait souvent des rencontres pour regarder des trucs sportifs et tout ça. Et la journée où, au lieu de commander des ailes de poulet, des nachos, tu prends une salade. Bien, c'est sûr et certain que tu te fais remarquer, « T'es malade? Tu ne files pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne te reconnais pas? » Non, non, c'est ça que j'ai envie de faire. Puis là, ils ont vu que rapidement, il y a eu des résultats. Puis là, « Veux, veux pas, le changement paraissait. » Mais pourquoi vous avez attendu qu'ils s'en rendent compte? Bien, je dirais que probablement que j'étais un peu honteux face à où je m'étais rendu avant parce que je n'ai personne à blâmer à part moi. En faisant cette réflexion-là pour le livre, je me suis rendu compte que moi, j'ai toujours eu une enfance très heureuse. J'ai eu des parents aimants, j'ai eu des amis, j'ai eu tout ce que j'ai toujours voulu. La cause de mon malheur n'était pas dans ces facettes-là de ma vie. Puis on dirait que j'étais prête à me l'avouer moi-même, mais par contre, je n'étais pas prête à l'avouer à la face du monde encore parce que « Veux, veux pas, il y a toujours un jugement qui vient avec l'obésité, puis encore plus avec l'obésité morbide, que tu as un laissé-aller, tu t'es rendu là par toi-même parce que tu n'as rien fait, tu es un gros lâche. Je pense que c'est ça que je n'étais pas encore prête à affronter à cette époque-là. – Bien, ça emmène directement à ma prochaine question qui était dans votre livre, puis comme là vous venez de le dire un peu, vous avez des fois des commentaires assez durs sur ce que vous étiez avant. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensiez déjà comme ça? Vous disiez ça ou c'est par la suite, après avoir fait tout ce cheminement-là, de dire « Mon Dieu, avant, j'étais… » ? – On n'est jamais prête à s'avouer quand on fait des erreurs. Moi, j'avais beaucoup de misère à me regarder dans le miroir de façon figurée et au sens propre aussi. Mon corps me dégoûtait. Et dans ma tête, je ne pouvais pas vraiment changer la situation. On rêve tous d'un trop de magie, de perdre le poids qu'on en rend trop, puis d'être beau et svelte, mais on ne veut pas faire les efforts pour le faire. Je pense que c'est avec la réflexion que je me suis rendu compte, parce que moi, pendant des années, je me suis menti en me faisant croire que j'étais heureux. Je me suis valorisé dans les parties de ma vie où ça fonctionnait pour oublier les parties où ça ne fonctionnait pas. La nourriture a été le carburant de ce moteur à… de ce moteur, je dirais ça. – Quand vous avez vu tous les commentaires positifs qu'il y a eu de la part de vos amis, de votre famille, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi tous ces gens-là qui étaient autour de vous, vous n'en avez pas parlé avant? – C'est une réflexion que je me suis posée, parce que si on voit quelqu'un qui est sur le bord de se jeter en bas d'un pont ou quelqu'un qui menace de se suicider, on va faire quelque chose. Bien, je ne veux pas, de la façon dont je m'alimentais, de la façon dont je faisais une vie tout à fait sédentaire, d'une certaine façon, c'était un appel à l'aide, mais c'était aussi une tentative de suicide sur plus long terme. Ce n'est pas un fusil, ce n'est pas une corde, mais c'est manger vers sa tombe, c'est sûr et certain. Puis, je n'en ai pas voulu aux gens de ne pas m'en avoir parlé parce qu'à mesure que je réfléchissais, je me rendais compte à quel point ça pouvait être délicat de parler de ça. Moi, maintenant, je me sentirais à l'aise de le faire avec quelqu'un, mais à l'époque, je ne pense pas que je me serais sentie à l'aise de le faire. Puis, il y avait des choses avec lesquelles j'avais de la difficulté à vivre, puis j'en parle dans le livre, certaines collègues féminines de travail qui me disaient, « Ah, je te trouve beau! » Puis, pourtant, moi, je trouvais que c'était un peu hypocrite parce que je me dis, « Ça fait dix ans qu'on travaille ensemble, tu ne m'en as jamais dit, là, je passe en livre, puis là, tout à coup, je suis beau. » Puis, je me suis rendu compte après que c'est probablement l'image que je dégageais qui était une image d'un gars plus confiant, plus en position de ses moyens, et non pas un homme triste qui essaie d'avoir l'air heureux. C'est là où ma réflexion m'a menée parce qu'au départ, j'étais un peu mal à l'aise avec le commentaire. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu des doutes au début de votre démarche ou des moments où vous avez dit, « Je ne suis pas sûre que je vais y arriver, finalement. » Jamais, parce que j'ai pris des précautions. Je me suis fait un espèce de filet de sécurité. Pour moi, la perte de poids n'avait pas à se chiffrer, elle n'avait pas à se quantifier, elle avait à se qualifier. Donc, c'est pour ça qu'en partant, moi, je ne me suis pas pesé. J'ai attendu quatre mois environ pour me peser. J'ai attendu qu'il y ait quatre personnes dans la même semaine qui me disent, « Tu as l'air d'avoir perdu du poids » pour être sûr que c'était un fait. Parce que j'avais lu beaucoup avant de commencer, puis j'avais lu que souvent au départ, c'est très décourageant parce qu'on fait beaucoup d'efforts physiques et notre corps ne va pas perdre le poids tout de suite parce qu'il ne comprend pas encore qu'est-ce qui se passe. Et il va avoir tendance à dire, « Wow, tu me fais subir quelque chose que je ne suis pas prête. » Alors, souvent, il y a aussi de la matière grasse qui va devenir des muscles et c'est plus pesant. Donc, moi, je n'avais pas envie que mon poids augmente. Je n'avais pas l'impression que je ne faisais pas la bonne chose. Donc, j'ai vraiment attendu. Pour moi, le chiffre que je n'ai pas eu au départ, je voyais que je faisais des efforts. Puis déjà, après quatre séances au gym dans la même semaine, je me suis rendu compte que les efforts étaient plus faciles à faire. C'était moins complexe. Donc, je me suis encouragé avec chaque petit effort que je faisais. Au départ, la première journée, j'ai fait 15 minutes de vélo. Ça a été très, très difficile. Bien, le lendemain, je suis retourné, j'en ai fait 16. C'est juste une minute de plus. Mais moi, dans ma tête, cette minute-là, je me suis dit que je l'ai rajouté à ma vie. C'est une minute d'espérance de vie supplémentaire que j'avais. Donc, jamais je ne me suis découragé. J'ai très bien vécu avec aussi la tentation alimentaire parce que, bon, c'est le fun de faire de l'exercice, mais il faut aussi apprendre à manger. Moi, je ne savais pas manger. Toute ma vie, on m'a fait de la bouffe qui était excellente au goût, mais qui était sucrée et grasse. Puis quand je suis allé vivre en appartement, bien, je n'avais pas vraiment idée comment cuisiner. Donc, j'ai mangé beaucoup de fast-food, beaucoup de restauration, beaucoup de nourriture industrielle qui est très toxique, autant que la bouffe de restaurant. Donc, c'était d'apprendre à manger pour la première fois. À 33 ans, c'est un peu bizarre, tu sais, de dire, tu sais, j'ai appris à courir à 34 ans, j'ai appris à manger à 33 ans. C'est des choses qu'on fait quand on a six mois, tu sais, c'est drôle, mais moi, je les ai apprises plus tard. Oui. Vous n'avez pas consulté de médecin ou de nutritionniste pour vous aider, mais vous avez dit dans votre livre qu'avec le recul, vous pensez que vous auriez dû. Pourquoi? Qu'est-ce que ça aurait changé? Bien, j'ai eu la confirmation de plusieurs personnes suite à ma démarche puis à la publication du livre que j'ai fait la bonne chose. Donc, pour moi, ce cautionnement-là est important. J'aurais pu me tromper. En allant commencer à m'entraîner au gym sans avoir de repères, j'aurais pu me blesser. En commençant à diminuer drastiquement mon apport calorique en une journée, j'aurais pu avoir des malaises physiques. Heureusement, moi, j'ai été chanceux. Je suis vraiment très, très chanceux parce que ni avant avec mon obésité, j'avais des maladies. Ça n'a pas été difficile pour moi. Je n'ai pas souffert de la faim extrême non plus. Mon corps s'est rapidement adapté à cette nouvelle réalité. Donc, c'est sûr et certain que si c'était à refaire, je voudrais consulter un médecin avant parce que c'est ça qui me manque. D'ailleurs, à ce jour, presque deux ans et demi plus tard, je n'ai pas encore vu de médecin. Mais cette fois-ci, ce n'est pas par choix. J'essaie de trouver un médecin, mais c'est très, très compliqué comme démarche. Parce que quand on veut avoir un médecin de famille, on vous pose trois questions. Avez-vous plus de 70 ans? Non. Êtes-vous enceinte? Non. Ou avez-vous des maladies chroniques? Non. Quand on répond non, on se commence dans la catégorie « c'est pas urgent ». Et après ça, ils vous demandent combien de fois vous êtes allé à l'hôpital dans la dernière année? Zéro. Alors, je suis sur des listes d'attente, mais pour l'instant, ça n'a pas débloqué. J'aurais aimé avoir un bilan de santé après. Le bilan de santé avant aurait été trop terrifiant pour moi parce que je n'aurais pas été prête à accepter cette réalité. Parce que c'est sûr et certain que la dernière phrase du médecin avant de quitter le cabinet aurait été « tu ne vivras pas jusqu'à 40 ans ». C'est sûr et certain. Alors, je n'aurais pas été prête à faire face à cette réalité-là. Est-ce que… Je pense à un moment dans le livre où vous parlez d'une fin de semaine que vous allez passer dans votre famille et je pense qu'il vous faisait peur un peu parce que là, pendant plusieurs jours, vous ne pourriez pas vous entraîner et tout, mais que finalement, ça a été bénéfique, ça. Comment, à ce moment-là, dans le fond, vous avez comme compris qu'il ne faut pas se priver, il ne faut pas… Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre démarche? Est-ce que ça a été positif, ça, encore plus positif, là, d'apprendre ça? Bien, tout à fait. Parce qu'à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Puis c'est ce que je raconte dans le livre, c'est que, bon, au début, tu commences à t'entraîner, c'est difficile. L'un moment donné, tu prends un air d'aller. Puis là, tu veux t'entraîner, t'entraîner. Puis je m'étais entraîné, je pense, 13 jours consécutifs. C'était au mois d'octobre. Parce que là, ça allait bien. Puis je me sentais bien physiquement. Je mangeais bien. J'avais plus d'énergie. Et là, c'était la fin de semaine de l'action de grâce qui arrivait. Et là, la salle d'entraînement où j'allais était fermée. Et j'allais dans ma famille. C'était la première fois que j'allais être confronté à cette ancienne vie qui, elle, n'avait pas changé. Donc, la même bouffe allait être là, les mêmes personnes. Et là, j'allais sentir le jugement. Mes parents, c'était réglé. Ça faisait plus qu'un mois. Mais là, dans ma famille, c'était peut-être pas clair encore. Puis chez nous, dans ma famille, une tarte, c'est quatre morceaux. C'est un quart de tarte. Puis il n'y a pas d'autre façon de la séparer. Et finalement, j'ai perdu quand même du poids. Et je me suis rendu compte que c'est le repos qui avait aidé. Parce que j'avais quand même perdu cinq livres en ne m'entraînant pas. Ce qui veut dire que mon corps était maintenant habitué à perdre le poids. Et même dans le temps des fêtes, au mois de décembre, on avait souvent les parties. Parties de bureau, c'est le soir. C'est très mauvais de manger le soir. Surtout qu'est-ce qu'on mange d'habitude le soir. Ce n'est généralement pas un gruau ou une pomme. On va manger de la malbouffe. Puis j'ai réussi quand même à perdre du poids. Et c'est là où tu apprends que la démarche, elle va être positive du moment où tu vas pouvoir te permettre des écarts. Parce que pour moi, les écarts ont été ma réalité pendant plus que 15 ans. Je n'ai fait que des écarts. Et on apprécie encore plus ces petits écarts-là quand on ne les fait pas fréquemment. Je me suis rendu compte, c'était au mois de février, c'était la semaine de la poutine à Montréal. Je suis allé manger une poutine et ça faisait très, très longtemps que je n'en avais pas mangé et je l'ai apprécié beaucoup plus que quand j'en mangeais deux ou trois par semaine avant. Donc, j'ai appris l'équilibre avec ces deux. Je pense que c'est intéressant parce que c'est souvent, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Tu sais, quelqu'un qui va se mettre au régime, mettons, ça va être drastique puis ça va être, on va être dans la privation ou tu sais, je ne mange plus de dessert du tout, du tout, du tout. Mais c'est pas parce que tu manges un morceau de gâteau. Non, exactement. Parce que moi, je considère que les régimes ne fonctionnent pas parce que les régimes, c'est un palliatif temporaire. C'est quelqu'un qui veut perdre du poids, il va subir des privations qui vont mener ultimement à des frustrations. Et généralement, les gens qui vont réussir à perdre du poids dans l'espace d'un régime vont dire, je fais deux mois de régime, mettons, huit semaines, vont perdre leurs 20 livres, ce qui est immense. Bien, généralement, dans les quatre mois qui suivent, ils vont reprendre 30 livres. Ils vont prendre un petit 10 supplémentaire parce que leur corps a été privé et tellement longtemps, ils se sont dit, je ne mangerai pas le morceau de gâteau que la fois d'après, ils vont le dévorer et ils vont en manger un deuxième parce qu'ils vont se dire, hé là, ça fait deux mois que je n'ai pas mangé, je me gâte. Mais cet excès-là va être beaucoup plus dommageable que d'en manger un une fois de temps en temps pour le plaisir, tout simplement. Est-ce qu'il y a des moments ou des choses en particulier qui ont été plus difficiles? Est-ce que ça a été, par exemple, de commencer, de maintenir le rythme? C'était vraiment au départ de commencer. Pour moi, toute la motivation du monde amenait ces changements-là. Le maintien, pour moi, a été facile. Ça fait presque deux ans puis le poids se maintient parce que j'ai changé mes habitudes de vie. C'est sûr qu'à l'époque de l'année qu'il racontait dans le livre, je m'entraînais probablement six jours par semaine. Maintenant, plus quatre jours, je vis très bien avec ce nouvel équilibre-là. Mon alimentation a changé puis est restée bonne. Pour moi, ce qui était difficile, c'était juste de me donner le coup de pied au derrière pour commencer. Puis c'est sûr et certain qu'au début, moi, j'ai commencé en n'ayant aucune notion sur l'entraînement ou sur la nutrition. Fait que je me suis beaucoup documenté au départ. Ça faisait partie du travail aussi. Puis maintenant, c'est des choses que je maîtrise puis que même, je peux partager avec le livre. Ce qui est une autre histoire assez fascinante, qui est en fait, par rapport au livre justement, c'est la façon dont les réseaux sociaux ont aidé à amener jusqu'à la publication du livre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien, c'est sûr et certain que ce n'est pas parce qu'on écrit un livre que les éditeurs vont être intéressés à le publier. Donc moi, j'ai écrit le livre et ça s'est fait très rapidement. J'ai écrit le livre en un été. Ça m'a pris deux mois. Comme c'était un témoignage de ma vie qui était le fruit d'une réflexion d'un an, bien, ça a été très, très rapidement écrire le livre. Je me suis fait un petit plan puis ça a bien fonctionné. Donc à l'automne 2012, je suis parti à la recherche d'un éditeur puis bon, j'ai déposé chez les maisons d'édition puis je voyais que bon, l'intérêt n'était pas là. Puis là, c'était dans la même semaine où j'avais entendu au mois de décembre que la vidéo Gangnam Style sur YouTube avait été vue par un milliard de personnes. Puis là, ça m'a fasciné parce que je me suis dit si il y a un milliard de personnes qui ont quatre minutes à perdre à voir un Asiatique danser dans une écurie, il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui est intéressé à mon histoire. Donc j'ai fait, j'ai demandé à mes élèves de faire une bande-annonce de livres pour publier sur YouTube en me disant c'est sûr que dans mon réseau social la personne qui peut m'aider n'est pas là. Alors il faut que j'essaie de dépasser un peu. Puis finalement, il y a des partages sur Facebook de gens que je connais et de gens que je ne connais même pas qui ont vu le vidéo et qui l'ont recommandé au groupe Librex aux éditions Public Star et il y a deux personnes, une que je connais et une que je ne connais pas qui ont envoyé dans la même journée le lien du vidéo à la directrice de la maison d'édition et là probablement qu'elle a dit « ouais, il s'est passé quelque chose, il se passe quelque chose là, je serais pas intéressé » et ce qui est ironique, c'est que la maison d'édition m'avait à la base refusé. Quand j'avais envoyé le manuscrit par moi-même, il n'était peut-être pas tombé dans la bonne main au bon moment alors que là, la deuxième fois, ça a fonctionné. Pour ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'il ne faut jamais se décourager parce que ce n'est pas parce que ça ne marche pas la première fois que ça ne marchera jamais non plus. Puis parlant des réseaux sociaux aussi, vous en avez partagé beaucoup. À propos de votre démarche, vous avez mis des photos avant, après, des trucs comme ça, sur votre Facebook notamment. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça? Est-ce que ça vous a aidé d'une certaine façon? Bien, c'est sûr, il y a certain que c'est un encouragement. Moi, je n'ai rien fait pendant sept mois. Je n'ai pas parlé de cette démarche-là. C'est sûr, il y a certain que quand je changeais mes photos, il y avait beaucoup de monde qui trouvait que j'avais changé, même du monde de ma famille que je n'avais pas vu depuis longtemps. C'est au mois de novembre, j'ai participé à la campagne du Movember puis on change la photo à chaque semaine. Puis là, à chaque semaine, je voyais que j'avais moins de joues puis moins de faces puis là, les gens étaient un peu impressionnés. Puis à partir du moment où j'ai perdu 100 livres, c'était au mois de mars, en sept mois, j'ai mis une première photo avant-après qui est un comparatif. Puis là, les gens ont beaucoup réagi. Il y avait eu comme 800 personnes qui avaient aimé la photo, qui l'avaient partagée. Il y avait deux, trois personnes qui m'avaient reconnue dans la rue que je ne connaissais même pas dans mon quartier à Hunsik. Puis là, j'ai vu à quel point cette démarche-là pouvait être motivante. Parce que, je ne veux pas, quand tu choisis de partager, bien, c'est un espèce de contrat que tu prends avec les personnes. Ils ont vu ça et après ça, tu ne peux plus dire, bien, ah, je vais me laisser aller, je vais revenir un peu comme avant parce que les gens, ils t'encouragent à continuer. Ils disent à quel point la démarche les inspire. Tu partages des choses. Moi, j'ai partagé plusieurs photos, j'ai partagé des recettes. Il y avait beaucoup de gens qui me posaient des questions. Puis ça devient une autre source de motivation au même titre que le livre qui me permet de partager puis qui est en fait une espèce de rappel comme des gens qui des fois qui ont subi un régime ou des gens qui ont perdu beaucoup de poids, j'avais entendu ça, ils mettent une photo de eux quand ils étaient gros dans le réfrigérateur. Comme ça, quand il y a une petite fringale, ils vont pour ouvrir la porte puis ils voient leur photo d'eux avec 50 livres de plus et ils font comme, non, pas vraiment, ils referment la porte. Mais pour moi, ce livre-là, il y a un peu la même fonction, c'est-à-dire un rappel que je ne veux pas retourner en arrière, mais jamais une seconde je retournerais, ça serait certain. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. Donc, le livre « Changer pour soi, comment j'ai perdu 150 livres en un an » est disponible en librairie. Tout à fait, je l'ai vu en m'en venant dans la coop de l'UQAM au parchemin chez Archambault, alors courrez. La page Facebook de Choc, on fait un tirage aussi du livre. Donc, merci beaucoup, Philippe Leclerc, pour cette entrevue. et...